Alors là je suis curieux, ça va à tous les Galaxies et bienvenue sur Ghost Royale Tokyo, j'espère que vous allez bien, on va débuter aujourd'hui une nouvelle aventure sur un jeu qui a l'air un peu particulier, un peu spécial. On va évoluer dans un Tokyo secoué par d'étranges phénomènes paranormaux. Notre rôle à nous, ce sera en gros de sauver la ville, on aura des pouvoirs, on va s'en servir évidemment pour faire régner l'ordre, régner la loi, ma loi. On aura donc une population qui va au fur et à mesure disparaître à la hauteur de 99% il me semble et il restera les animaux par contre qui eux ne sont pas touchés, ils sont épargnés par ces phénomènes. On va découvrir tout ça, c'est vrai que c'est assez spécial, dit comme ça on ne comprend pas trop comment ça va être et tout, et bien on va découvrir. En tout cas c'est une expérience qui me tente bien. Allez on commence une nouvelle partie, on va genre en mode normal, bien sûr, découvrons tout ça ensemble, c'est un début d'aventure donc je vous invite, comme pour chaque série, à laisser un petit pouce bleu et pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Il y en aura un par jour. On est parti. Bienvenue à Tokyo. On dirait un peu le début de Resident Evil 2. Je peux pas m'en servir vivant. Je dois le faire vite, je vais disparaître. Essayons celui-là. On dirait une journée. On dirait un bourré sur un bourdieu. On dirait un bourriet... Sous-titrage ST' 501 Eh ! Ça va ? T'inquiète pas. On va s'occuper d'appeler les secours. Ouais. Il va bien ? Ça a l'air sérieux. Eh ! J'ai plus du tout de réseau. C'est quoi, ça ? Alors, comme ça, il devait être mort. Qu'est-ce que... Allez, les gamins. J'ai besoin de ce corps. Maintenant. C'est quoi, cette voie ? Eh ! Faut que tu compliques les choses, en plus. Qu'est-ce que... Bon, faut que je te fasse un dessin. Tant que je suis avec toi, c'est pas ça qui t'arrêtera. Alors, secoue-toi ! C'est quoi, ça ? Il y a quelque chose. Là-bas. Boucle-la ! Plante-toi, vite ! Allez, qu'est-ce que t'attends ? Ça l'en fait du monde. C'est lui. Ô âme vagabonde, entendez mon appel. Je serai votre salut. Votre unique rédemption. Vos âmes seront purifiées et deviendront le fondement du monde de demain. Un réceptacle adapté a été préparé. En prévision de votre arrivée. Il est temps de vous rassembler. Une fin de vie enorme de vous attend. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es déjà mort, gamin ! Si je quitte ton corps, t'es foutu ! C'est pas vrai... C'est pas possible... C'est pas comme si t'avais le choix ! Obi ! Je peux pas ! Je dois absolument... Faire quelque chose... Tu crois que tes problèmes m'intéressent ? Si tu préfères pleurnicher sur ton sort, je me trouverai un autre corps... Et ce sera la fin pour toi ! Où ça ? Y a personne ! T'as pas tort... Écoute... Je sais pas ce que tu veux... Mais t'es dans mon corps ! Je refuse de suivre tes ordres ! Ok, mon grand... Tu veux la jouer comme ça ? Il est temps pour moi d'en tenir avec toi ! Je te laisse tranquille, pour le moment... Mais oublie pas que ta vie est entre mes mains ! Si tu commences à me les briser... Tu te débrouilleras sans moi ! Pigé ! Maintenant avance ! Je suis pas ton chien ! Ah ouais, ça croyait rentrer dans mon corps comme ça tranquillou ! Chapitre 1, prémisse ! C'est spécial... Mais vraiment intéressant ! Alors, se déplacez, observez les alentours... Je devrais pouvoir m'y faire... Oui, ça devrait aller... Quelques petits bouleversements dans ma vie, c'est rien ! C'est quoi ça ? Impossible de fuir ! Fais ce que je te dis si tu veux survivre ! Ok, bon, les Dupont et Dupont là, comment on va faire ? On va découvrir les pouvoirs, sûrement ! Alors, concentre l'énergie au bout... On s'y prend la fin ! Ok, on attaque simplement... Continue comme ça ! Avec la gâchette ! On commence à bloquer... Pour encaisser les coups ! Tout mon bloc ! LB, très bien ! Bouclier ! Pas de sensi... Les petits slenders... On s'en débarrasse... On a également la visée assistée ! Ah oui ! Ça log bien ! Allez, Ouste ! C'était quoi ça ? Ce pouvoir ? Si j'avais pas été là... Ces choses t'auraient fait la peau ! Hey ! Message paniqué... C'est quoi ce brouillard ? Tout le monde panique... Il fuit... Camin... T'avais pas quelque chose à faire ? Si... Je dois aller chercher ma sœur... Alors, ouvert le menu carte... Ouais... Rendez-vous à l'hôpital apparemment... On doit aller par là-bas... C'est là que Marie est hospitalisée... Eh bien écoute, allons-y ! Alors, tu t'es fait renverser en allant voir ta sœur, c'est ça ? Tu m'excuseras si j'ai pas envie de parler au type qui a essayé de me posséder ! Ok... Et puis... T'es quoi d'abord ? Toi d'abord... Je te dirai ensuite... Alors, il est bon de préciser que ce n'est pas un jeu d'horreur... C'est pas beau à voir... Je pensais pas qu'il y aurait autant de dégâts... C'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu d'action-aventure... Alors bien sûr, on a quelques légendes urbaines... Du Japon... Donc ça peut faire un tout petit peu flipper... Mais c'est pas un jeu qui est fait pour ça... On y est... C'est quoi ce truc ? Une substance de l'au-delà... Elle s'échappe de notre côté parfois... Et c'est de donner un coup... Pour voir... Ok... Effectuez une frappe... On fracasse ! Bien... On dirait que tu peux absorber le pouvoir de ces trucs... Effectivement... Éther et éther cristallisé... Vous trouverez parfois de l'éther cristallisé... Nétruisez-le avec tissage d'éther... Ou avec la frappe... Vous briserez ainsi le dépôt et libérerez... Une pluie d'éther... L'absorption d'éther restaure les PM... L'énergie utilisée pour le tissage d'éther... Vaincre des visiteurs permet également... De récupérer de l'éther... Donc on les appelle les visiteurs... Alors... Ta sœur... T'a l'éther ici ? Ouais... Ça tombe plutôt mal... Sa chambre est au quatrième étage... D'accord... Je vois qu'il y a quand même pas mal d'objets... Qu'on peut... Qu'on peut briser justement... Euh... Quatrième étage... Visiter la chambre de Marie... Eh bien écoute... On avance... Alors on peut interagir... Quelques fois... Message nerveux... Qu'est-ce qu'il s'est passé... Tomomi ? Il n'y a rien ici... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils récoltent des âmes qui ont été séparées de leur corps... Pourquoi ? Pour les emporter dans l'outre monde... Ou simplement les dévorer... Bref... On ne peut plus rien pour cette âme... Ça reste à voir... Ça reste à voir... Attends... Ces choses ne nous ont pas encore remarqué... Essaie de les contourner... Sans faire de bruit... Ok... Alors elle, elle est montée là-haut... Épuration rapide... Ouh... Je vais adorer ça... Petite élimination... Le tout est de ne pas se laisser tenir par la peur... Ouais... Tu commences à te faire ta pouvoir... Alors... PVMAX améliorer... Votre santé maximale a augmenté de 100 à 102%... D'accord... Niveau de synergie... Accumulé de l'XP améliore le niveau de synergie d'Akito... Avec... Ses nouveaux pouvoirs... L'XP s'obtient... En battant les ennemis... Et en terminant des missions... En gagnant un niveau... Vous augmenterez vos PVMAX... Et recevrez... Des points de compétences d'esprit utilisables... Pour débloquer les compétences... Dans le menu compétences... Alors... Le jeu est particulier au niveau de l'ambiance... Par contre on reprend effectivement... Le même... Les mêmes menus... Tu vois... Les mêmes améliorations etc... Le même... On va dire fonctionnement... Alors... Apprendre des compétences d'esprit... Gagner un niveau de synergie... Octroi des points de compétences d'esprit... Vous pouvez voir vos points de compétences actuelles... Et les dépenser dans le menu compétences... Les chemins bloqués nécessite... Un magatama... Pour être déverrouillé... Je ne sais pas ce que c'est... On verra au fur et à mesure... Allez... Apprendre attaque chargée... Takehaya 1... D'accord... Alors... Changer d'onglet compétences... Avec les gâchettes... Très bien... Tissage devant... Qu'est-ce que ça va faire ça ? Lancer rapidement de faibles rafales de vent... Donc ça on l'a déjà... C'est la première attaque... Là maintenant on va apprendre ça... Attaque chargée... Ok... Eh bien allez... J'apprends... Et voilà... Super ! Tire une boule de feu qui expose dans un rayon de 4 mètres... Avec l'eau tire une lame d'eau de 4 mètres de diamètre... Et le vent... Là pour l'instant je pense qu'on est sur le vent du coup... Tire successivement... Deux rafales de vent... D'accord... Attaque chargée boost vitesse... D'accord on pourra l'améliorer avec des points de compétences ensuite... Classique... Eh bien allez... Sois prudent... Ces machins pullulent dans les endroits comme celui-ci... C'est quoi ces trucs ? On appelle ça des visiteurs... Bref... Tâche d'être vigilante... On est ici... Oh y'a pas grand monde hein... Ah... Je parle trop vite hein... Maintiens puis relâcher RT pour effectuer une attaque chargée... Très bien... Je charge... Maintenant... Ouh... Là... Arrache plus le coeur... Saisir coeur... Ok... On lui extrait le coeur... Travaille... Waouh... Tu peux considérer ces trucs comme... Leur coeur... Arrache le... Et c'est fini pour eux... Tiens on peut récupérer quelque chose là dedans ? T'as trouvé des trucs utiles ? De la nourriture... C'est pas le moment de faire le difficile... Tout est bon à prendre... Ouais... Pas faux... Récupérez de la santé grâce au consommable... Utilisez un consommable avec Y... Très bien... Vous pouvez restaurer votre santé en mangeant... Ou en buvant des consommables... En plus de vous redonner de la santé... Chaque consommable vous octroie une légère augmentation permanente des PB Max... Ok... Équipez-vous de consommables à partir du menu inventaire... Pour les utiliser rapidement... En cas de besoin... Alors attends... Genre... Je vais dans l'inventaire... Bim... Inventaire... Là par exemple j'ai ça... Compéto... Une petite boule de sucre... En forme d'étoile... Je vais l'équiper... Ah bah il est équipé déjà... Ok... Donc là il me suit appuyé sur Y... Ah oui je le vois... Je l'ai en dessous de la barre de bille... Très bien... On avance... Je suppose que la chambre est par là-bas... Ok... J'ai quelqu'un juste devant... Ah zut il m'a vu... C'était pas le but hein... Tant pis... Je voulais aller en infiltration... Mais vous me connaissez souvent... Ça tient pas longtemps... Hop... Refaire rester à distance moi hein... Allez... On lui saisit le coeur... Donc on l'a suffisamment affaibli... Hop là... On n'en parle plus... Très bien... On récupère des petits cristaux... Quelques provisions à récupérer... Ah... Y'a un ennemi apparemment derrière... Yes... Ouh... Une sans tête... Une sans tête... Elle est seule... J'suis pas sûr... Ah non... Elles sont plusieurs ok... Attends attaque chargée... Tac... Vite maintenant... Le coeur... En vrai c'est stylé les combats hein... Ok... Pareil... Ah j'ai pas eu l'occasion de lui hein... De lui saisir mais c'est pas grave... Ça pareil on peut tirer dessus... On n'est pas obligé voilà de foutre... Un petit coup... Rapproché... Quelques provisions... Le système de combat est plutôt... Est plutôt sympa... Plutôt... Plutôt simple... Pour l'instant... Bon il va devenir de plus en plus intéressant... Oula... D'accord... Ça aussi c'est paranormal... Euh non... Je me trompe de touche... LT pour ramasser... On peut pas l'ouvrir ça ? Bon... Attends du coup j'ai récupéré un autre objet... Est-ce que c'est la même chose que j'ai récupéré ? Je crois que oui hein... Ah non... J'ai d'autre chose... Plus 85 santé ok... Plus 110... Je vais équiper celui-là... Equiper celui-là c'est encore mieux... Ça rapporte plus de soins... Si besoin... Euh... D'accord... Allez... C'est reparti... Donc pour la discrétion pour l'instant... On repassera hein... Euh... Mais d'accord... Sorry... Je pensais qu'il a été... Qu'il a été passé mais pas du tout... Attends... Chargé... Maintenant... Hop là... Allez... On lui saisit le cœur... Génial... Alors est-ce que ça rapporte quelque chose en plus si on lui arrache le cœur ? Je me demande... J'ai peut-être pas suivi hein... Ils l'ont dit... Sûrement... Avec les deux doigts comme ça... Et le pouvoir au goût... Franchement... Ça fait son petit effet hein... Y'a un truc qui cloche... C'est quoi ça ? D'accord... Je peux aller plus haut... Mais est-ce que c'est pas à cet étage ? Ah ! Ne baisse pas ta garde ! J'ai crié exactement comme lui... Restons concentrés... Ok... Il est où le cuistot ? C'est vraiment silencieux hein... Ok... Doucement... Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Bon on est proche de la chambre... Ok... J'ai l'impression qu'on va avoir un boss hein... Vu ce qu'il nous dit... Ok... La fameuse Marie... Note de rotation d'infirmière... Changement de chambre du patient... Euh... Bruit dans la chambre voisine... Faible pression d'eau... Fleur offerte par le frère... Besoin d'un vase... C'est passionnant ! Marie ! Du calme ! Tu peux pas te fier à tes yeux ! C'estρο ! Ok... Ouais... Splendide Tu as rejoint l'autre côté Et pourtant tu es bel et bien en vie On ne pourrait rêver meilleure observatrice Et ainsi Mon plan se réalise Laisse-la tranquille Et tu es Un humain Il y en a un autre C'est toi Pauvre idiot J'ai libéré ton esprit de sa prison Et tu t'accroches encore à ta pauvre vie pathétique C'est exact Pour t'arrêter Fascinant Serait-ce par pure volonté Hélas Notre différent devra attendre Je t'ai dit de la laisser Tranquille Oh je vois Tu es son Ne crains rien Je serai son salut Je t'ai dit que tu es C'est parti. C'est parti. Trois secondes se sont écoulées dans le monde réel. Un souffle de plus et ce sera la fin. Non, c'est trop tôt. Il existe une solution. Laisse-moi ton corps. Je sauverai ta sœur. Il faudrait que je te croie. Je ne te force à rien. Mais si tu meurs, elle sera à la merci de cet enfoiré. Point barre. Est-ce que je vais disparaître ? Aucune idée. T'as plus qu'à prier. Elle s'appelle Marie. Et moi, Akito Izuki. C'est l'heure des présentations, maintenant ? Bien. Moi, c'est Kei Kei. Je n'utilise plus mon nom. Kei Kei. Tu dois aider. Marie. L'hôpital. Marie. Et elle me fait la morale quand j'oublie de fermer. J'hallucine. Marie. Marie ! Marie ! Qu'est-ce que c'est ? Allez, reprends-toi un peu. Je... Je suis toujours là. Remercie ta bonne étoile. T'as l'air en forme, champion. Mais la ferme ! Alors... Tu vas me laisser utiliser ton corps ? Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Et... Je suis toujours là. Tu reviens sur notre accord ? J'ai jamais dit ça non plus. Si tu le dis, je commence à prendre mes aises, moi. Où est-ce que cet enfoiré a bien pu emmener ma sœur ? Eh bien, pour que son plan fonctionne, il doit accomplir un grand rituel. Donc, il nous suffit de trouver où... Du calme. Il pourrait te tuer en un claquement de doigts. Tu dois y aller, mollo. Mais d'abord, on doit aller quelque part. Alors... Quitter l'hôpital. Très bien. Il y a un ascenseur, c'est parfait. Premier étage. Et apparemment, ma vie est de retour à 100%. Impeccable. Je n'ai pas utilisé de soins. Rien du tout. Comme ça, j'ai du rab. Bon, le début de jeu, forcément, qui n'est pas trop compliqué. Oh. Un petit vélo. Attends, on retrouve l'objet qu'on a pété tout à l'heure ? D'accord, donc il se réinitialise. Je ne vais pas tout explorer, mais... Ça est parti, effectivement, du jeu. Il y aura beaucoup d'exploration. Mission terminée, la ville des ombres. Plus 500 XP, musique, visiteur. Et apparemment, fin du premier chapitre. Une demi-heure, à peu près. Chapitre 2. Troubles. On enchaîne. Pour l'instant, on est dans le flou. Il n'y a plus personne. Ils sont tous disparus. Sans doute. Et si leur plan fonctionne, il sera impossible de contacter qui que ce soit à l'extérieur. Ça fait longtemps que tu traques ce type ? Ouais. Mais ça ne m'a pas empêché d'y laisser la peau. Assez bavardé. Allons-y. Direction Yugen-Zaka. Le brouillard est encore là. Évite de t'en approcher. Ce truc est dangereux. Attends. Jette un petit coup d'œil. D'accord, on va découvrir au fur et à mesure la carte. On peut placer un repère. On peut dézoomer, zoomer. Ok. Ça a pas l'air immense. Pour le coup. Après, on est à pied. On n'a pas de véhicule. Donc heureusement que ça ne fait pas 10 000 km². C'est par là-bas. Tiens. Des petites provisions. Je récupère. Du thé vert. C'est quoi ça ? Allons-je-t'ai un œil. Regarde qui est là. Ils sont sur notre route. Et il est. Ok. Directement, je charge. Et... Clac ! Est-ce que contre eux, ça sert vraiment à quelque chose ? Je suis pas sûr. Des petits slenders. Ok. Saisis le cœur. Par contre, j'aurais fallu... D'accord. Il nous laisse pas le temps. Ok. J'ai compris. Par contre, c'est moi ou des fois il se téléporte ? Ok. Il m'a envoyé une chaise ? Sérieux ? Allez. Voilà. Je lui saisis. Ouais, faut avoir le time, quoi. Faut calculer. Faut le faire à distance. Qu'est-ce que c'est joli ? Qu'est-ce que c'est joli ? Qu'est-ce que c'est joli ? M'intention. M'intention. Purifier le portail. Ok. La voie dégagée. Ah, ça retire le brouillard. Parfait. On peut encore purifier les portails. Hé, jette un oeil dans le sanctuaire. Décatashiro, ça nous sera utile. On en a fini ici. En avant. Je me demande ce que c'est. Rien ne se jette. Kagura sous une série de clochettes fixées à un bâton. Que font sonner les prêtresses des sanctuaires Shinto lors des danses rituels Kagura ? D'accord. Nouvelles entrées. Maintenant, je suppose qu'il faut qu'on continue de ce côté-là. Attends, il va se repéter l'objet, la petite machine, là. Très bien. On peut interagir ou pas ? Non. On peut quand même casser beaucoup de choses. Ouh. Salut, toi. Pourquoi il la boit ? Là, regarde. À moi de jouer. Allez. On les allume. C'est vraiment dynamique pour le coup. J'aime bien les combats. Je vais charger. Prend le temps. Maintenant. T'inquiète. C'est fait. 89%. Maintenant, comment je fais pour ces trucs-là ? D'accord. Le brouillard a dû les changer en esprit. Voyons si on peut faire quelque chose. Essayez un de ces katashiro pour voir. Maintenir absorbé esprit. Ah, d'accord. Apparemment, je peux en faire 10. J'ai été aspiré. Ça a l'air de marcher. Passons à la suite. Faut qu'on trouve une cabine téléphonique. Ça existe encore ? Fais ce que je te dis. Une cabine téléphonique. Ah, ok. On a une zone, là. Alors, est-ce que vous voyez une cabine aux alentours ? Tiens, attends. Qu'est-ce que c'est qu'on a là-bas ? On va essayer de les capturer. Est-ce que je peux ? Ouais. Absorber esprit. 1 sur 10, ça, d'accord. Donc, à chaque fois, ça en rajoute un. Pourtant, après, il faudrait trouver un autre truc comme ça pour en aspirer d'autres, je suppose. Quartier chaud. C'est très, très sympa, la ville. Alors, je n'ai jamais eu la chance d'aller à Tokyo. Mais vous me direz si vous reconnaissez effectivement certains lieux iconiques. Ok, sans qu'à t'esprit. Une cabine, une cabine. Revenons à nos moutons. Attention le brouillard, oui, c'est vrai, pardon. Sorry. Ah, mais attends, c'est pas ça que je vois, c'est pas l'icône, là ? Je crois bien. Yes. Connexion. Ouais, j'ai envie de perdre la vie, d'ailleurs. C'est quoi, ça ? C'est Hed qui a fabriqué ces trucs. Tiens le katashiro devant. Tous ceux qui ont été transformés par le brouillard reviendront à la normale une fois expédiés. C'est quoi, ce truc ? Ah ! C'est lui. Un effort inutile. Moi seul, détiens la clé du salut de ses âmes. Tiens-toi à l'écart. Tu n'es pas un sauveur. Me tenir à l'écart ? Bon, il est temps de se remettre en route. On a des esprits à sauver. Esprit transféré, 503 sur 240 300. Ah ouais, d'accord. Niveau supérieur, niveau 3. Yes. Bon, fini les détours. Prochain arrêt, Yugen Zaka. On est passé à 104% de PB. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Faut voir dans le menu, normalement, je dois récupérer... Je dois pouvoir avoir une nouvelle compétence. Donc tissage. Ah d'accord, ça coûte 15 points, ça. Ouais. Ah ouais, donc la deuxième amélioration, ça coûtera 15. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut. Ça, qu'est-ce que c'est ? Consommable boost, capacité augmente. Votre capacité de stockage de consommable à 5 par type d'objet. Ok, bon, on verra ça après. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quelque chose qui augmente la santé, peut-être. Restauration PV, restaurer jusqu'à 10 PV lors de l'extraction du cœur d'un visiteur. Ça, c'est bien. Révélation de cœur, boost durée. Bon, jetant de révélation des cœurs ennemis. Yes. Boost vitesse. Ça peut être pas mal aussi. Parce qu'augmenter la vitesse d'extraction des cœurs de 50%. Ah ouais, bien. Bien, bien, bien. Bah, tout est bien après. Dépassement furtif accéléré. Extraction des terres, d'accord. Bah, écoutez, on va tenter ça. Restauration PV, on va commencer par ça, puis après on prendra pour extraire plus vite. Ça ira bien en combinaison. Appareils de transfert d'esprit. Des appareils spéciaux sont dissimulés dans les cabines téléphoniques de Shibuya. Ces dispositifs permettent de transporter les esprits absorbés avec le Katashiro en sécurité à l'extérieur de la barrière. Un ami de Kekai, nommé Ed, les accueillera et les aidera à redevenir des humains en chair et en os. Plus vous sauvrez d'esprit, plus vous recevrez d'XP, alors essayez d'en sauver le maximum. J'aime beaucoup le concept. Fais-en bon usage. Compte sur moi. Ah, y a un peu de musique. C'est un ciné, non ? Ah non, c'est un club. Génial. Bon, je suppose qu'il n'y a personne à l'intérieur. C'est quoi ça ? T'en occupe pas pour le moment. Allons-y. Oh, là, c'est tellement riche. Je suis curieux de tout, moi. Ah, dommage. C'est loupé. Allez. Envoi la sauce. Reste bien sur lui. Vise de cœur. Attends, je vais charger. Maintenant. Bien par là. Dis-moi par contre, je me suis pas soigné. J'ai récupéré de la vie comme un grand avant, il me semble. Alors que j'étais à la moitié des PV. Cet arbre fiche la fronde. Une supérette. On devrait pouvoir trouver quelque chose d'utile. On y est. Monte à l'étage. D'accord. Je monte. Sans se poser de questions. C'est là que tu vis ? Va, va falloir qu'on débloque l'accès. Saut gestuel. Retirez le saut. D'accord. Alors, comment ça fonctionne ? Et ce type aide, est-ce que tu sais ? C'est bon du coup ? Y a quoi là-dedans ? Tu verras bien. Entre. Ouais, c'est bon. Alors là, je suppose que ça, on doit le faire avec la manette PS5. Ça doit être une particularité. Mais vu que là, on est avec la manette Xbox, c'est juste avec le stick. Former un saut, relâcher l'énergie, utiliser des sauts gestuels pour franchir les barrières. Et autre obstacle, utiliser le stick pour former les différents signes, puis appuyer sur les deux gâchettes. D'accord. Bah du coup, j'ai vu juste. Rien de sorcier. C'est quoi cette voix ? Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce qu'il y a des choses à récupérer ? Plus 500 XP, yes. On ne peut pas rentrer. Les toilettes. Enchanté. Relevé du champ magnétique. Relevé magnétique, emplacement A et B, aucun changement. Le C, tendance à la hausse. Aucun relevé effectué, défaillance possible, emplacement E. Jamouais, pressentiment. Je dois contacter les autres. La barrière entoure tout ce qui se trouve sur cette carte. Et t'as vu ce qui s'est passé ? Ceux qui sont happés par le brouillard se volatilisent. Une barrière ? Alors, tous les gens à Shibuya ont disparu ? Oui, 50 à 100 000 personnes ont sans doute déjà disparu. Peut-être plus. C'est impossible ! Ce n'est pas le nombre de victimes qui m'inquiète pour le moment. Ce qui nous importe, c'est que ta sœur et notre homme sont ici quelque part. Mais, où exactement ? Oh, on dirait une base secrète. Programme retrouvé Erika à la gare des Bisous, sortie ouest. Mais t'as quel âge ? C'est une blanque. Il n'y a que de la nourriture de l'au-delà ici. J'imagine qu'on peut y goûter. Mais l'expérience risque d'être un peu différente de la normale. Nourriture spectrale. La nourriture de l'outre-monde ne se contente pas de vous redonner de la santé comme la nourriture classique. Elle vous accorde également un renforcement temporaire des capacités. La durée de l'effet d'un aliment est indiquée dans la jauge affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran. D'accord. Pour l'instant, on est sur l'objet de soins. Liste de revue, je n'ai besoin très vite, merci. Portail de l'outre-monde, encyclopédie de la sorcellerie japonaise, vie et mort, une histoire culturelle. Allemana 2020, des nouilles instantanées. Ouais... Hé, ce bouquin est à toi ? Ouais, j'ai lu un kappa quand j'étais môme. Depuis, il me fascine. Vraiment ? T'as toujours été bizarre, hein ? Le gamin des égouts, un rapport rédigé par Kéké au sujet d'une série de disparitions ayant eu lieu près d'une bouche d'égout. Il vous octroie des points de compétence d'esprit supplémentaires. Pas les bouches d'égout. C'est des notes sur mes vieilles affaires. Garde-les, ça pourrait être utile. Notes d'investigation de Kéké. Les notes de Kéké sont vestibulées un peu partout sur la carte. Trouvez-les pour obtenir des points de compétence d'esprit nécessaires à l'amélioration de vos capacités. Qu'est-ce que c'est ? Il te plaît ? Prends-le. Où as-tu trouvé ça ? Mon ancien boulot me donnait accès à certains avantages. Mais enfin, qui es-tu ? Disons que je faisais partie des chiens de garde de ce pays et que j'ai fini par devenir un chien errant. Bref, peu importe qui tu es. T'es pas vraiment ce qu'on appelle un citoyen modèle. On va pouvoir tirer à l'arc. Sympa, ça. C'est qui, eux ? D'anciens amis. Des amis qui ne sont plus. Notre camarade masqué n'a pas peur de tuer. On n'aurait pas dû hésiter, nous non plus. Alors, vous vous bâtiez ensemble contre ce type ? Bien, on a une arme maintenant. Il est temps de partir. Eh bien, allons-y. J'ai mon arc. Ok, on peut sprinter, s'avancez. Je peux plus avancer ? D'accord. Des pierres, des pierres, des pierres. Est-ce que je dois re-rentrer ? Est-ce que c'est l'endroit qu'on a visité avant ? Je crois que oui. Ah bah non. Pas du tout. Par contre, plus j'avance et plus ça change. On est la source de la barrière. On a un temps limité, hein. Ok. Ok. Équipez l'arc et la flèche du bas. Maintenir. Et tirer. Et... Maintenant. D'accord. Un peu plus haut. Ok. Bingo. Bingo tango. L'endroit est sûr, maintenant. Ranger votre arc. Ok. Euh... La source de la barrière, c'est bien. Maintenant, je vais où ? J'ai bien envie de continuer à visiter un petit peu, mais je sais pas si on a vraiment le temps. Le calendrier japonais, chapitre 2. Ouais, cette fête rembâche aux esprits de nos ancêtres disparus. Elle tire son origine d'une légende selon laquelle il est possible de sauver les âmes piégées en enfer. On raconte même que le bon danse, une danse traditionnelle, exécutée pour l'occasion, serait une façon d'exprimer sa joie lorsqu'on parvient à sauver les morts de la pénitence de l'au-delà. C'est un jeu aussi qui va vous raconter le Japon. Est-ce que je dois ressortir ? Je pense. Ou alors, il fallait passer ailleurs. Non, c'est bon, je peux monter. Petite poubelle à péter. Je peux pas rentrer, apparemment. Faut que je monte encore plus. Ouais, je sais, il me reste 5 minutes. Là, je peux y aller. Ok. Tu remarques qu'on est à l'envers, hein ? Ah, c'est Spicou. Où on va, maintenant ? J'ai un oeil dans le coin, et on verra. Euh, y'a rien, en l'occurrence. D'accord. Je peux avancer, là. Je vais me faire broyer par la porte. Je peux descendre. Yes. C'est un peu le bordel dans cette maison, hein. Je sais pas exactement où aller. J'espère juste qu'on aura le temps de trouver. Ah, d'accord. Sauter. T'es sérieux ? Attends. J'ai la tête à l'envers. Ça coup pire. Ouais, on peut passer en dessous. Ah, bien. Qu'est-ce que... Allez, ici. Fouille la zone. La voilà. Ah, yes. J'ai. Et... Ah, une de moins. Bon, ensuite. On a réussi. Je me serais bien passé de ça. Jette un oeil dehors. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Quelques provisions. Est-ce qu'on a une lampe torche, quelque chose ? Parce que du coup, là, on voit rien. Oh, y'a rien ici, j'ai l'impression, de toute façon. C'est pas grave. Faut qu'on ressorte. Bon, bah ça va, on était large. Il nous reste encore trois minutes. Et des brouettes. La barrière a disparu. Notre fauteur de troupe doit être dans le coin. Descendons. Ok. Faut redescendre. Est-ce qu'on peut sauter, d'ailleurs ? Après, j'ai peur de tomber de trop haut et de me faire mal. On va essayer de... d'assurer le coup. Ok. Il va tout doucement. Alors, j'ai blanqué mon jeu en 60 images secondes. J'aurais pas dû. Parce que ça ramouille un petit peu, j'ai l'impression, sur mon écran. Alors que non. Il y a quelqu'un ? Non, mais... Alors, tu les vois aussi, hein ? Ok. Écoute-moi bien et fais ce que je te dis. Waouh. C'est le type qui a créé la barrière, j'imagine. Suis-le. Je me doute bien. On suit la piste. Qu'est-ce que c'est joli. Lui est iconique. En zone chaud. Alors, je m'excuse, hein, si la mèche prononce mal les différents lieux, hein. Ça peut arriver. C'est quoi, ça ? La corruption. Serre-toi de mon pouvoir, comme tout à l'heure. Euh... Attends, le pouvoir. Trouve un moyen de purger la corruption. C'était comment, déjà ? Euh... Je sais plus ce qu'il m'avait dit de faire. Il y a un trou de mémoire. Ah, d'accord. Ce pouvoir. Ah, d'accord. Attends, je vais essayer à l'arc, hein, plus tôt, hein. Et... Ok, ça marche. On dirait qu'ils étaient prisonniers de la corruption. C'est sans doute le cas de beaucoup d'esprits dans la ville. Corruption et esprit. Les esprits peuvent se retrouver piégés dans la corruption. Utilisez votre vision spectrale pour découvrir la source de la corruption. Une fois celle-ci détruite et les esprits libérés, vous pouvez absorber ces derniers. D'accord. Allez, on continue. Oh, un chat. Minou, minou. On a perdu sa trace. Il a dû nous repérer et s'enfuir. Oh, bah... Puisque c'est ainsi, je propose qu'on fasse un détour. Il y a un sanctuaire important pas loin de là. On y trouvera peut-être quelque chose d'utile. Allons y jeter un oeil. Ouais, ça me semble peu probable, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Après tout, cet arc, j'ai trouvé dans un sanctuaire. Voler, tu veux dire ? La propriété, c'est ça, le vol. C'est comme tu veux. Par contre, moi, je veux dire bonjour au minou qui était juste à côté. J'ai assez de brouillard, mission terminée. Lire les pensées. Sérieux ? Je suis une mauvaise poêle. Ah, il est mignon. Minou, minou. Bah attends, tu l'as vraiment caressé là ? Bon, ok. Donc rendez-vous au sanctuaire de Shiroyama. Par contre, j'ai l'impression de me tromper de direction. Apparemment, il y a un centre commercial là. Une superette. Il y en a plusieurs. La planque, ok. La cabine téléphonique. Ouais, faut qu'on parte vers ce sanctuaire. Je peux mettre un repère. Est-ce qu'on a un petit GPS sur la carte ? Non, mais par contre, on voit le petit logo. Donc on sait à peu près où se diriger. Il y a un portail Tori là-haut. On doit le purifier. Oh, des oiseaux. Un yokai. On peut peut-être s'en servir pour atteindre le toit du bâtiment. Tu veux que je monte dessus ? Maintenant, elle-té, viser un tangu à pied sur un... Pour l'agripper. Attends. Énorme. C'était dingue. Ça s'est passé mieux que prévu. Les yokai peuvent être utiles. Trop, trop bien. Grappin et vol. Vous pouvez vous déplacer dans les airs en utilisant vos capacités de grappin et de vol. Agrippez-vous au tangu à l'aide d'un câble afin qu'il vous transporte rapidement en hauteur. Maintenez le T visant à un tangu, pied-à-pied sur A pour l'agripper. Volez. Lorsque vous êtes dans les airs, maintenez A pour planer quelques secondes. Relâchez A pour vous laisser tomber. C'est excellent, ça. Maintenez en l'air pour voler. Oh là là. J'adore. Euh... Attends, je ne l'ai pas absorbé lui. Très bien. Euh... Est-ce que je peux passer... Bon, je vais monter. On va faire un petit peu d'escalade, c'est pas un souci. Ok. Je peux me servir de ça là-bas ? Attends. Ah d'accord. Par contre, c'est dangereux. On dirait des trackers, dis donc. C'est carrément ça. Alors, j'aimerais bien m'agripper là-dessus. Je suis trop loin, non ? Je crois bien que je suis trop loin. Allez. Ok, on peut voler. Effectivement. Je confirme. Le portail. C'est pas sorcier, mais il faut se faire un petit peu aux commandes. Voilà. On dirait que le brouillard a encore reculé. Ouais. J'entends de plus en plus d'esprits appeler à l'aide. On les sauvera tous. Exploré grâce aux missions secondaires. Autre l'histoire principale, il existe plusieurs missions secondaires disponibles dans toute la ville. Ces missions proposent différentes activités, notamment des enquêtes sans naturel impliquant des yokai et des esprits perdus. Elles sont indépendantes des missions principales. Les points de départ des missions secondaires sont indiqués dans le menu cartes. D'accord. Un esprit a besoin d'aide. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans le jeu. Alors au niveau durée de vie, ça annonce apparemment entre 15h pour la quête principale, mais en fait ça va durer un petit peu moins, d'après ce qu'on m'a dit. Et si on fait tout, ça devrait durer à peu près une vingtaine d'heures, je pense. Le petit graphin. D'accord. Et pour le coup... Ouf ! Je me suis un peu sauvé là. Je dois aller en cette direction. Par contre forcément le vol est limité. Salut ! Par contre je vais me faire repérer là. Ah ! C'est ce qu'il me semblait. Cristaux d'énergie rouge. En exportant au Shibuya, vous trouverez parfois des cristaux d'éther rouge qui explosent une fois brisées. Utilisez-les à votre montage pour infiger les dégâts aux visiteurs à proximité. Une fois détruits, les cristaux libèrent de l'éther rouge qui restaurent les PM nécessaires au tissage de feu. Ok. Ah ! Attention par contre, il y a des ennemis là. Voilà ! Explose ! Je dis qu'il y avait un truc explosif là-bas mais je suis un petit peu loin. C'est pas vrai ! Comment je fais pour traverser là ? Bonne question. Attends, je charge. Je clac. Alors franchement je trouve que c'est bien mesuré au niveau de l'exploration et du combat. C'est pas du tout répétitif pour l'instant. Franchement c'est super. Je vais avancer. Est-ce qu'il peut s'agripper ? Par contre il s'agrippe pas du tout. Ah c'est fait. L'élixir universel, juste de la science. On a une cabine. Ok. On va utiliser. Tant qu'on y est. Échanger 301 esprit contre... Oui allez vas-y. Envoi. Génial. Alors est-ce que j'ai assez pour avoir un nouveau point de compétence ? Akito ! Aide-moi ! C'est... C'est Marie. Elle a besoin de moi. Très bien. 602 XP supplémentaires. J'en ai combien ? 20 points de compétence. Ouais. Je peux améliorer. Donc. Compétence. 6 H devant. Boost vitesse augmente la cadence de 2 tiers. Les attaques 6 H devant de 15%. Attaque chargée. Tire supplémentaire. Augmente à 3. D'accord. Très bien. Je vais voir. Attaque chargée. Boost vitesse. Ouais. Je vais prendre ça. Bon. De toute façon je pense honnêtement que toutes les compétences sont plutôt intéressantes à prendre. Mais il y en a beaucoup quoi. Hé. C'est pas mal du tout. Ah il me semblait. Hé. Dégage de là. Je vais te faire mal. D'accord. Donc on ne peut pas marcher dessus hein. Je confirme. Mais on ne perd pas trop de vie. Attention c'est explosif. Ça je pense que c'est une quête secondaire non ? Ouais. On ne va pas commencer par ça. Priez. Qu'est-ce que ça fait ? C'est au juste. Statue de Gizou. PM vent max amélioré. Votre capacité max d'éther de vent. Ok. Priez augmentera de façon permanente votre niveau maximum de PM. Ok. Important. Une énergie permettant de réaliser le tissage d'éther. J'espère qu'il vaillera sur nous. On a besoin. Purification de grands sanctuaires. Les grands sanctuaires de Shibuya possèdent plusieurs portails Tauri. Corrompus en purifiant tous les portails Tauri. D'un sanctuaire vous dissiperez le brouillard environnant. Purifiez un grand sanctuaire présent de nombreux avantages. Comme la révélation d'esprit caché. Et le déblocage de nouvelles boutiques et d'emplacement de Mikuji. Le jeu est assez complet. Beaucoup de choses à faire. Ok. Charge ton attaque. Tac. Je saisis ton cœur. On vous a purifié le sanctuaire. Ok. Plus 50 XP. Je recule un peu parce que... Je m'inquiète. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres ennemis. Mais là apparemment ça va. Attends il y a quelques provisions là. Ok. Pour l'instant j'ai pas utilisé un seul consommable. Ah oui pour l'instant c'est pas bon. Quand t'as un parapluie un peu pété. Mais enfin. Je te respecte quand même. Je te combats. Ok. Tiens. Je sais même pas si j'ai le temps de lui arracher le cœur. Pour augmenter la vitesse d'ailleurs. On avait vu pour l'arrachage du cœur. Tiens quelques petites flèches. Ah oui c'est vrai qu'on peut utiliser l'arc. Pour l'instant je vais pas aller plus loin. Je vois qu'il y a trois zones différentes. Ah mais si je suis bête. Faut purifier le portail. Le mec. Allez. Apparemment il y en a trois. Très bien. On pourra rentrer quand ça se sera... Par-ci. Les trois. Des ennemis dans le coin. Ah oui. Effectivement. Bonjour. Hop là. Ok. Des boulettes. On voit des petites boulettes rouges. Ça me rappelle bien sûr Naïr. Grand jeu. Let's go. Charge. Attends. Il vient tout téléporter lui ou je rêve ? Ok. Je veux bien saisir le cœur. Mais enfin. Tiens. On peut s'y à l'arc un petit peu pour voir. Je suis pas certain que ce soit vraiment efficace. Les boulettes. Est-ce qu'on peut les détruire ? Oui. D'accord. On pète les boulettes en tirant dessus. Pas bien. Ah mais par contre. On va attendre que ça se recharge. Ah mais d'accord. Oui c'est vrai qu'on est limité. Putain moi je balance à fond comme un teubé. Ok. Venez par là les gars. Venez par là. C'est moi je tire à côté. Faudrait que je m'en aille peut-être. Yes. Ah bah il peut s'agripper. Voilà c'est bien. Comme ça je m'écarte un peu. Tu me rassures. Ouais donc les objets effectivement à péter ça sert à ça. Beaucoup. Ok. Touché. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh oh oh. Headshot. Joli. Quelques questos. Niveau supérieur. Niveau 4. Donc. Le portail. On est passé à 106% de PV. Moi j'aime beaucoup ce côté amélioration, progression, évolution. Ça rend le truc un peu... On va dire... Même très... Mais non. Je me trompe de power. C'est pas ce que je voulais. Très addictif. Voilà c'est ce que je voulais dire. Ouh. D'accord j'ai récupéré des mechas. Tiens. Là ça truc pour améliorer les PM je crois. De l'autre côté non. Fais voir. Ah non. C'est juste un objet. Ok. J'ai vu un chien également pas loin. Bref. Plein de choses à découvrir. Tu sens que le jeu est très riche. Année porte malheur. On les connait celles là. Ok. Merci bien pour tout ça. Bon. On va se faire autre portail. Il m'en reste encore un. Un peu plus loin là-bas. C'est vraiment un univers très particulier. Du coup un jeu très original. Pour le coup pas vraiment de discrétion depuis le début. Ah. Ok. C'est vachement efficace l'arc. Par contre j'ai plus de flèche je crois. Ok. On range. Repasse au power. Charge. Allez. Alliez pas encore. Maintenant. Donne-moi ton coeur. Voilà. Impeccable. Dernier portail. Il est par là. Petit dernier. Hop là. Alors je pense que les épisodes seront d'une durée habituelle. Environ une heure. Vous savez comment on fonctionne sur la chaîne. Ça peut aller jusqu'à une heure et demie. Mais j'évite de faire bien plus. Parce qu'après c'est abusé. Une heure c'est bien. Dépassement rapide. Sélectionnez un sanctuaire purifié. Ou une autre icône. De dépassement rapide sur la carte. Appuyez sur X. Pour vous y rendre instantanément. Ok. Je perçois une grande puissance. Il y a quelque chose ici. Utilise la vision spectrale pour passer le sanctuaire au gril. On pourra aussi repérer les esprits que t'as manqué. D'accord. On va utiliser la vision. C'est quoi là ? Les croquettes. C'est quoi ? Offrande. Lorsque vous faites une offrande de mecha, vous êtes récompensé en fonction du montant du don. Une fois la quantité de mecha confirmée, vous choisirez une prière pour terminer le rituel. D'accord. Attends, j'absorbe et j'arrive. Il y en a aussi là-bas. J'ai envie de tout récupérer. C'est quoi là-haut ? C'est un aspirateur ? Il y avait un objet. Alors. Combien je donne ? Est-ce que je suis généreux ? J'ai combien ? C'est beaucoup. Donner 500 ? Mais c'est trop. 100. Allez. Je vais récupérer de la santé. Ah bah d'accord. DPM de la santé, oublions ça. Non, non, c'est... C'est pas important. Est-ce qu'on a éventuellement quelque chose de... De spécial ? Je sais pas. J'ai besoin de rien. Envie de toi. Alors, ramasse. Une bouboule. On peut l'utiliser. Tissage de feu. Le tissage du feu invoque de puissantes lances enflammées à longue portée. Chargé attaque transforme les lances en boules qui explosent et infligent des dégâts à plusieurs visiteurs. Ça, c'est bien. Changement attaque. Backward les éléments d'attaque, donc RB, maintenir, ouvrir la roue d'attaque. Super. Pendant le combat, vous pouvez rapidement passer d'un élément du tissage des terres à un autre, ainsi qu'à votre arc ou à votre talisman. Alors. Ok. Donc le vent, le feu et l'arc. Pour l'instant, j'ai plus de flèche. Faudrait que j'en récupère. Sinon, j'ai tous mes powers actuellement. C'est super. Ça valait le détour. Maintenant, il nous faut plus d'infos. Tu connais ? Commande de sanctuaire, j'ai récemment commandé 10 katashiro. Auprès de votre sanctuaire, j'aimerais modifier ma commande à 15 unités. Je m'excuse pour la gène occasionnée. Je prends en charge tous les frais supplémentaires. Edouard. D'où on pourrait voir tout Shibuya ? La terrasse panoramique de Kageri ? Ça devrait le faire. Un tanuki ? On dirait qu'il veut nous dire un truc. Utilise mon pouvoir pour lui parler. En plus de localiser des objets. Il traduit ce que racontent les animaux. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Oui les gars, par ici ! Vous arrivez à capter ce que je dis ? Quelle veine ! Écoutez les potos. Je vois que vous êtes pas nés de la dernière pluie, donc laissez-moi vous dire un truc. Belascar et moi, on est venus de Sumoto en touriste. Mais tout ce merdier est arrivé, et on a été éparpillés. J'irais bien les choper moi-même, mais mon dos me fait un mal de chien. Brouillez pas les débusqués pour moi ? Ce sont des tanuki. Ils peuvent se transformer en n'importe quoi, mais je suis sûr que vous allez les dénicher. Quand vous aurez mis la patte dessus, dites-leur de ramener leur truffe ici. Et fissa ! Tanuki perdus. Et tanuki venus en visite à Tokyo, se sont dispersés et perdus. Leur chef a besoin de votre aide pour les rassembler, alors essayer de détecter ces filous astucieux lorsque vous traverserez Shibuya. Ne négligez aucun détail, le siège sur lequel vous êtes assis, le grand bol de ramen, que vous êtes sur le point de déguster, le panneau de signalisation que vous avez aperçu, il pourrait bien s'agir de tanuki déguisé. Mon dieu. Sniff ! Hé ! Il y en a un juste sous notre museau. Et je le sais, car il y a une queue qui dépasse quelque part dans ce sanctuaire. Remenez voir ma pomme quand vous l'aurez débusqué. Ok, poteau ? Ok. Je vais chercher un tanuki dans les environs. Alors ça reste secondaire, ça. On est ok. C'est intéressant. Ça peut rapporter effectivement des choses. Rendez-vous à la terrasse de Kageri. Attends, je vais quand même essayer. Il y avait un tanuki de ce côté, tu m'as dit ? Je pense que c'est ça là-bas. Le nom de chien de garde, c'est parce que t'étais flic ? Pourquoi ? T'aimes pas les flics ? Si, mais t'as un vrai langage de charti... Je vous en prie, aidez-moi ! J'étais en train de l'enterrer ici, mais elle s'est enfuie. Et juste après, j'ai perdu la vie dans un accident. Cette poupée est maudite, ses cheveux ont commencé à pousser. J'essaye de m'en débarrasser, et elle me suit. Ça me fait flipper. Je pense même qu'elle m'empêche de quitter ce monde. Je serais toujours en vie si elle n'était pas là. Pouvez-vous la retrouver et lui donner les derniers sacrements ? Quel genre de poupée on cherche ? Une poupée japonaise traditionnelle. Elle était à ma sœur. Cette poupée... Il doit y avoir quelque chose dedans. On devrait pouvoir suivre son énergie résiduelle. D'accord, donc là je crois que j'ai commencé encore autre chose, ah oui. Les derniers sacrements d'une poupée. Mais il y a tellement de choses... On va pas abuser, on va rester sur la quête principale pour l'instant les amis. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et pour tout ce qui est annexe, on verra après. Donc attends, c'est par où qu'on doit aller ? Là-bas. Yes. J'ai l'impression de voir beaucoup plus de quête secondaire que les quête principale. Alors à voir si elles sont tous vraiment dignes d'intérêt par rapport à la quête principale. Faudra mesurer l'intérêt justement. Oh là ! Oh les ombres, ça va plipper. Ah bah d'accord. Bonjour ! Hello, it's me. Tellement classe. Prends l'arc tiens. Euh bah non. J'ai plus. Attends on va changer, on va tester le feu. Explosif. Alors. Et... Est-ce qu'on a l'attaque chargée ? Eh oui. C'est zirker. Ça a l'air efficace. Par contre beaucoup moins de munitions. De feu. Ah ouais non mais par contre... Alors faut pas stouper parce que c'est beaucoup beaucoup plus efficace. Ça n'a rien d'avoir. Comment ça t'appréciez tu sais ? Euh ouais. Par contre j'en ai plus du tout. Pareil pour les flèches. Moi aussi je t'apprécie. Alors. La terrasse de Kageri. C'est par là-bas. Je vais récupérer quelques petits trucs. Voilà. Euh par contre faut pas peut-être qu'on s'arrête là parce que ça fait déjà plus d'une heure. La prochaine fois on partira dans cette direction. On voit qu'il y a un portail ici. On va devoir sûrement s'envoler. Parce que là regardez il y a du brouillard. A mon avis on pourra pas rester au sol. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Pour ne pas louper. La suite de la série. C'est mystérieux. Je pose plein de questions. Ça donne vraiment envie de continuer. Merci à tous. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada